Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. La même personne qui m'a posé la question « Que veut dire Al Moubine ? » m'a posté ce message qui m'a intrigué, qui m'a poussé à faire cette petite analyse. Elle m'a envoyé ce message « Je ne suis pas athée » avec une forme interrogative. Alors que c'est une musulmane qui m'a dit « Salam » qui est sûrement musulmane mais je ne sais pas pourquoi elle m'a posé la question « Je ne suis pas athée » peut-être par rapport à ma dernière intervention sur l'athéisme qui est définitivement mort que je n'ai pas consacré à elle. Mais voilà, c'est le destin. Je m'intéresse à cette phrase. Je ne suis pas athée. Je rappelle le postulat de base « Tout dans l'univers, rien n'échappe à la règle. Tout est codé. » Il est 4h34 du matin. J'espère que je ne vais pas manquer de concentration. Donc, tout est codé. Dans le royaume d'Allah par et pour ses nombres et les nombres premiers. 23, la durée de la révélation coranique. 30, le nombre de nombres premiers de 1 à 114. Le 30e, c'est le 113. Et c'est le nombre qui accompagne le seul âge cité dans le Coran. Verset 15 de la surate 46. Ce nombre accompagne ce nombre. Le seul âge du Coran. Et c'est le moment où Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a rencontré la révélation. Il avait 40 ans. 63 ans. Une fois qu'il a accompli sa mission, il est mort à 63 ans. D'accord ? N'hésitez pas à me contacter sur almoubine2314.jemail.com Donc, je rappelle que les nombres, les prénoms, les mots, les concepts, les phrases, les textes, tout, 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 sont codés. Pareil pour le code divin almoubine. Soit les nombres et les chiffres se sont codés eux-mêmes. Et là, bienvenue chez les fous. Soit une conscience révérentielle, une volonté révérentielle, les a codés. Allah les a codés. Donc, je ne suis pas athée. Forme interrogative. La réponse est, les nombres confirment que personne, personne ne peut être athée. Alors, regarde ce que les nombres disent. Je ne suis pas athée. C'est ça ta phrase ? Parfait. Si tu veux que je rajoute point d'interrogation sur les lettres, je le rajoute. Et ça va faire la même chose. À toi de me dire. On arrive bien. Comme d'habitude, ça va... ça tient sur 16 lettres. Ça tient sur 16 lettres. Je coupe en 2. 8 en haut, 8 en bas. C'est pair. Il n'y a pas une ligne qui coupe en 2. Je somme. Je somme. N'est-ce pas ? Observe. Je divise par la durée de la révélation, 23. Le reste de la division égale à 0. Ça veut dire 138 est divisible par 23. Regardez bien. 138 divisé par 23 égale à 6. D'accord ? Donc, c'est divisible. 6 plus 23, ça fait 29. 24 plus 61, ça fait 85. 85 plus 29 égale à 114. Regardez la beauté. Parfait. Donc, je divise par la durée de la révélation. Ça me donne ici 0. Ça me donne ici 14. Je divise par la révélation. Ça me donne 24. Ça me donne ici 61. 61 est un nombre premier qui a comme rond 18. Et 61 et 18 sont capables de former de 114. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Maintenant, observez. Ici, 24 moins 0 égale à 24. Ici, 61 moins 14 moins 18 plus grand moins les plus petits égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rond 10. D'accord ? Et la somme, comme par hasard, 24 plus 29 plus 10 égale à 63. Je répète. Donc, 24 moins 0 égale à 24. 61 moins 14 moins 18 égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rond 10. La somme de ça égale à 63. C'est bon. Vous vous rappelez de 63. Ça va être confirmé. Regardez ce que j'ai fait. J'ai sommé tout. 138 plus 24. 138 moins 24 moins 24. Égale à 90. Et ce 90 avait besoin de ce 24 pour former le 114. Et là, j'ai sommé tout. D'accord ? Tout. Ça me donne 307. Et 307, comme par hasard, c'est un nombre premier qui a comme rond 63. Maintenant, vous n'avez rien vu. Observez bien. La somme maintenant de tout ça. Le mode 23 et le mode 114. La somme égale à 99. N'est-ce pas ? 61 moins 14. On advient. 61 moins 14. 61 moins 14 égale à 47. 18 plus 29 égale à 47 aussi. Pourquoi le 47 insiste ? Parce que le 47 est un nombre premier. C'est sur la tête Mohamed qui a comme rond 15. Et comme par hasard, ce 15, c'est ce que voulait le 99 pour former le 114. 99 plus 15 égale à 114. Donc, j'ai sommé ceux-là. Je vais sommer ceux-là. Regardez bien. D'accord ? Regardez bien ce qu'il va se passer. 71. Regardez. La beauté. 61 moins 18 égale à 43. Ce 43, c'est ce que cherchait le 71 pour faire le 114. Ça dépasse l'entendement, ça. Ce petit chouïa de rien du tout dépasse l'entendement. Donc, je répète. Je somme tout. Ça me donne 99. Je fais 61 moins 14. Ça me donne 47. Et 18 plus 29, ça donne 47 aussi. Le 47 insiste. Le 47, c'est sur la tête Mohamed. C'est un nombre premier qui a comme rond 15. C'est ce que vous voulez le 99 pour former le 114. Je somme ici. D'accord ? Ça me donne 71. Et je fais. Regardez. Là, on a fait 61 moins 14. Là, on va faire 61 moins 18. 61 moins 18 égale à 43. C'est ce que je cherchais le 71 pour former le 114. Regardez bien. Maintenant, ici. Regardez bien. 61 plus 24. 61, regardez bien. 61 plus 24. 24. Égale à 85. D'accord ? Et 85 plus 29, celui-là. D'accord ? Regardez bien. Ici, celui-là. 85 plus 29 égale à 114. Maintenant, regardez. 29 plus 24. Maintenant, lui et lui. 29 plus 24. Regardez bien. Et 53. D'accord ? Et 53 plus 8 égale à 114. Le même jeu. Exactement le même. Une symétrie parfaite. D'accord ? Maintenant, on va se concentrer ici. Déjà ici, le 177, si tu le divises par le 114, le reste de la division est 63. Donc, 177 moins 63 égale à 114. C'est 63 qui s'est imposé ici. 177 moins 63 égale à 114. à la perfection. Donc, la somme, ici, c'est la 136. Ici, 177. D'accord ? Ça nous donne ce nombre très particulier. Ça nous donne ce nombre très particulier. 31, 13. 31, il fait quoi ? C'est le nombre de nombres premiers du Qur'an. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rond 23. Le 13. La somme de 1 à 13. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13. qui a été dégagé d'ici égale à 114. Ça marche. Donc, le 300, 313. Donc là, c'est l'appel à la prière pour la première prière de la journée. Mais mon réveil, il est en avance. Donc, 313, j'applique la division par la durée de la révélation et par la révélation. Le reste de la division égale à 14. Le reste de la division égale à 85. Comme par hasard, 85 moins 14 égale à 71. Et 71 insiste parce qu'on n'avait pas voulu voir quelque chose tout à l'heure. 71, c'est un nombre premier qui a comme rond 20. 20, d'accord ? Et 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Et ce 43 avait besoin de ce 20 pour formule 63. Et 114 moins 63. 177 moins 63 égale à 114. Donc, le 63 s'impose ici. Lui, il nous donne 120. Il est récupéré par le 43. 43 plus 20 égale à 63. Et 43 moins 20 égale à 23. Vous voyez la puissance ou pas ? Ça dépasse tout ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui. Ça dépasse tous les entendements humains. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu ça ? Regardez comment les nombres parlent à la perfection. Donc, 71 plus 20 égale à 91. 11, 114 moins 91 égale à 23. Maintenant, 71 moins 20 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Qui s'impose ? Et 177 moins 114 égale à quoi ? Égale à 63. D'accord ? Maintenant, on reprend ces nombres. On les pose. Leur total a donné 313. Mais, c'est un nombre premier qui a comme rond 65. Donc, on va sommer. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne... Si je divise par la durée de la révélation, ça me donne 10. Si je divise par la révélation, ça me donne 36, n'est-ce pas ? Regardez. Ce nombre-là, la première chose qu'il a donné ici, c'est 71, n'est-ce pas ? Maintenant, quand on lui rajoute son rang, la première chose qu'il donne, c'est ce nombre, n'est-ce pas ? Maintenant, observez. 71 plus son rang, 20, plus 46. 46 plus 71 plus son rang, 20. Comme par hasard, égale à 137. Et, tu divises le 137 par le 114, le reste de la division égale à 23. Ou 137 moins 114 égale à 23. La boucle est parfaitement bouclée. Allahu Akbar ! Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce que vous avez déjà imaginé ça ? D'accord ? Si tu es encore concentré ici, le 43 appelle le 14 aussi. Son rang, c'est 14. 43 plus 14 égale à 57, la moitié du Qur'an. Tu peux me dire, lui, il donne le 20, et lui, il donne le 14. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu veux savoir ce que ça veut dire, ça. Ces deux rangs, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Nous l'avons déjà vu. Ça donne 34. N'est-ce pas ? Est-ce que tu connais le 34 ? Le 34, c'est le rang du 139. D'accord ? Donc, lui, lui. Lui, il a appelé lui. La somme, c'est quoi ? C'est 173. D'accord ? Et le 173, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un nombre premier qui a comme rang quoi ? Qui a comme rang 20. Qui a comme rang 40, c'est ce que je raconte. Là, je manque de concentration. D'accord ? Le fameux 40, Del Moubine, l'âge de la rencontre entre Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et la révélation. D'accord ? Donc, lui, il appelle le 20, 71 plus 20 égale à 91, 114 moins 91 égale à 23. D'accord ? Ok ? Qui rencontre le 40. Et le 63, il part où ? Le décès, le Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon ? C'est la bouclée, parfaitement bouclée, n'est-ce pas ? Parfait. Maintenant, j'applique ça. Maintenant, je m'amuse à appliquer cette chose que j'ai eue suite à la demande d'une personne franc-maçonne. Quand j'ai commencé à me dire, ok, l'obédience de la franc-maçonne, elle s'intéresse à la puissance 2, à la puissance 3, à la racine carrée. Parfait. Donc, j'ai fait quoi ? Je ne suis pas athée. Athée. Ok ? Les numéros alphabétiques. Regardez d'où on vient. Sur chaque numéro alphabétique, je le porte à la puissance 2. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10 égale à 100. 5 puissance 2, c'est 5 fois 5 égale à 25. Facile. Cette colonne, c'est la puissance 3. 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. 5 fois 5 fois 5, c'est 125. Ok. Et là, j'applique la racine carrée. La racine carrée de 10. Ok ? La racine carrée de 5. Ok. Observez maintenant. Lui, pour le comprendre, il faut descendre au niveau atomique. Il faut additionner les chiffres. Donc, regardez bien. J'additionne les chiffres. Ça me donne 66. Et je fais la même chose pour chaque. D'accord ? Et à la fin, je constitue quoi ? Je constitue lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. C'est-à-dire tout. Lui, ces nombres-là ont été fabriqués à partir de lui. Ok. J'ai deux groupes, destins, comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais sommer. D'accord ? Et ici, je somme. D'accord ? On va regarder ce qui va se passer. Ici, je divise par la durée de la révélation. Ça me donne 18. Le 18, vous le connaissez. Il appelle le 61. Et il forme tous les deux le 114. Ici, ça me donne le 15. Le 15, vous le connaissez. Il appelle le 47. D'accord ? Le 47 surat Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la somme des restes de la division par la durée de la révélation, ça donne ce nombre. Vous le connaissez maintenant. 33. 33 est le rond du 137. D'accord ? 137 moins 114 égale à 23. D'accord ? Et donc ici, Si j'applique le mode, ce n'est pas la peine de le faire, de l'écrire. Donc, c'est mode 114. Ça veut dire 137 moins 114 égale à 23. Ça marche ? Maintenant, ici, je divise ce nombre par la révélation. Ça me donne 97. D'accord ? 97 est un nombre très particulier qui a comme rond 25. De 1 à 114, ce nombre est seul dans son groupe. Et 9 fois 7 égale à 63. D'accord ? Et la même chose, je divise ce nombre par la révélation. Ça me donne 110. D'accord ? Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais faire 97 moins 18 moins 25. Regardez. 97 moins 18 moins 25. Ça me donne ce nombre. Et là, je fais quoi ? Ici, la même chose. Exactement la même chose. Le plus grand moins le plus petit. Regardez bien. 110 moins 15. Ici, ça donne 54. Ici, ça donne 95. Ok ? Et la somme égale à 149. Phénoménal, non ? 149 est un nombre premier qui a comme rond 35. 149 moins 35 égale à 114. La révélation et la durée de la révélation. Tu peux me dire aussi pourquoi tu ne fais pas 80, 95 moins 54 égale à 41. Vous le connaissez. Il va faire quoi, lui ? Il va se rajouter au 9 de celui-là. Donc, 41, c'est l'identité numérique d'Allah. Vous vous rappelez ? Le 41, c'est l'identité numérique d'Allah. Si vous voulez que je vous le mette ici, je vous le mets ici. D'accord ? On le rend joli. Il n'y a pas de problème. On va le rendre joli. Allez. On va le poser ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? C'est ici que ça se passe. Vous avez oublié peut-être que le 23 est un nombre premier qui a comme rond 9. D'accord ? Maintenant, la somme... La somme, c'est 32, n'est-ce pas ? On va appliquer ça, comme ça. Regarde. Et 41, regardez bien. Égal. 32 plus 41, égal à 73. D'accord ? Et 73, ce sont tous les deux l'identité numérique d'Allah. D'accord ? Quoi que tu fasses, tu tombes sur Allah. Là où tu détournes ton visage, là où tu regardes, tu vois la face d'Allah. Et les nombres le confirment à la perfection. C'est bon ? Donc, tu as vu cette partie, qu'est-ce qu'elle a fait ? D'accord ? Tu l'as vu à la perfection, n'est-ce pas ? Maintenant, regarde ce qui va se passer en bas. Là, ça dépasse longtemps de moi. Là, ça fait la quatrième fois que je le fais. Et je remercie la franc-maçonne, finalement, qui m'a donné l'idée de commencer à appliquer cette manière de faire. Mais, vous pouvez mettre la fonction que vous voulez, attention. Choisis la fonction que tu veux, pose-la ici, pose-la ici. Pose ce que tu veux comme fonction. Ça va faire la même chose. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est phénoménal. Donc, moi, si je pouvais consacrer le reste de ma vie qu'à ça, je ne ferais que ça. Parce que ça dépasse l'entendement. Donc, on l'a dit bien. On va rendre un tout petit peu plus petit. Voilà. Observez bien ce qui va se passer. Donc, la somme. Donc, à chaque fois, c'est la somme. Ok ? Je somme chaque colonne. J'ai trois de ce côté. Trois de ce côté. Et c'est, lui, le centre. J'ai cette somme ici. Pour comprendre ce nombre, il faut l'additionner. Additionner ces chiffres. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai 62 ici. Donc, observez. La somme de ça, c'est ce nombre. Comme par hasard, c'est un nombre premier qui accombrant 5164. Et ici, la somme, ça donne ça. Observez. Observez bien, s'il vous plaît. Je prends ce nombre d'avant. Je le divise par la durée de la révélation. Ça me donne 12. Je le divise par la révélation. Ça me donne 34. Lui, il n'est pas divisible par 114, mais il est divisible par 23. Donc, je le divise par 23. Ça me donne 16. Lui, je le divise par la durée de la révélation. Ça me donne 13. Je le divise par la révélation. Ça me donne 46. 46, c'est surat l'ahqaf, c'est 2 fois 23. Et 12 plus 34, c'est 46. Il y a quelque chose qui se prépare. Le 13, le seul nombre premier de la bande, c'est lui, 13. Pourquoi ? Le 13, il appelle le 41. L'identité numérique d'Allah. D'accord ? Maintenant, observez ce qui va se passer. On a de la beauté, de la beauté, de la beauté, et allez vérifier mes trois interventions précédentes. Vous allez voir la même chose. La somme de ces nombres, on a dit le cœur, c'est lui. Il a travaillé avec lui, et lui, pour donner le 63. Le 63 que nous avons vu plusieurs fois en haut. Rappelez-vous. 63, le 63, 177 moins 114, c'est 63. Le 63, le 63. D'accord ? Ok. Parfait, observez. Donc, 63, en entrée de jeu. Maintenant, je reprends ces nombres. D'accord ? Je les reprends. Et je les pose. Regardez ce qui va se faire. Regardez le travail, comment il va être fait. 12 plus 34 plus 16 égale à 62. 46 plus 13 plus 16 égale à 75. 62 plus 75 égale à 137. Lui, vous vous rappelez de lui. Lui, vous vous rappelez de lui. Lui, il est ressorti, le premier lui aussi, ici. Regardez-le. 137. Celui-là a appelé son nombre premier. Lui, le rond et le rond de lui. Maintenant, lui, il arrive. Il s'impose. Et donc, 137 moins 114, où je divise ce nom par la durée de la révélation. Comme par hasard, ça me donne 23. Et 23 est un nombre premier qui a comme rond 9. 23 plus 9 égale à 32, n'est-ce pas ? Le 13 d'ici va appeler le 41. 41 plus 32, ça fait 73. 73 plus 41 égale à 114. Maintenant, je reprends ces nombres encore une fois. Vous allez voir. Je les reprends, d'accord ? Et je constate que 13 est un nombre premier qui a comme rond 6. Maintenant, regardez ce qui va se faire. Regardez la beauté de la chose. 16 plus 13 plus 6 plus 46, regardez bien, égale à 81. 46 moins 13, où ce 46 moins 13 égale à 33. Le 33, le rond du 137. 81 plus 33 égale à 114. Allahu Akbar. Maintenant, de ce côté-là, regardez bien. 12, regardez bien. D'accord ? 12 plus 34 plus 16, on le fait encore, regardez. Il ne veut pas montrer. Égale à 12 plus 34 plus 16, plus 13 plus 6. Ce n'est pas celui-là qu'on a fait. Donc, c'est lequel ? Donc, regardez, on va le faire. Égale à 12 plus 34 plus 16, plus 13, c'est sûr. Égale à 75. Celui-là. Donc là, on a fait. Regardez bien. 16 plus 13 plus 46 plus 6, d'accord ? Et là, 12 plus 34 plus 16, plus 13, égale à 75. Si on rajoute 6, ça va nous donner 81. Le même. Donc, de ce côté-là, ça confirme encore le travail. Là, on va le faire sans le rond. Parce que si on fait avec le rond, ça nous donne aussi 81 qui va travailler avec le 33. Donc, 12 plus 34 plus 16 plus 13, égale à 75. Et maintenant, regardez. C'est 16 plus 13, 16 plus 13, égale à 29. 29 est un nombre au premier qui a comme rond 10. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier, comme par hasard. 29 plus 10, 29 est un nombre au premier qui a comme rond 10. 29 plus 10, égale à 39. C'est ce que je cherchais, le 75. 75 plus 39, égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, observez. On a fait plus, ça nous a donné 114. Et si nous avons fait plus, ça nous a donné 114. Vous êtes d'accord ? Maintenant, on va faire moins. 75 moins 39, égale à 36. D'accord ? 75 moins 39, égale à 36. 81 moins 33, égale à 48. D'accord ? N'oubliez pas que le 36, la somme des diviseurs de 36, égale à 91. 114 moins 91, égale à 23. Le 48, si tu fais 48, 4 plus 8, ça fait 12. Et 2 plus 1, ça fait 3. 48 plus 12, plus 3, égale à 63. D'accord ? La somme maintenant de ces deux nombres, là, 84. Observez. Parfait. Maintenant, 12, on l'a dit bien. 12 plus 34, égale à 46. D'accord ? Et 46 moins 16, regardez le travail qui va se faire avec 16. 46 moins 16, égale à 30. 84 plus 30, égale à 114. La même chose ici. Regardez bien. Ce 46 moins 13. 46 moins 6, le son de la chose. 46 moins... Ici, on a fait 46 moins 16. Ici, on fait 46 moins 16, égale à 30. Donc, le 30 s'impose. Égale à 40, 84. C'est ce que je cherchais, le 84. Donc, 84 plus 30, égale à 114. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi tu ne fais pas le moins ? Il n'y a pas de problème. 84 moins 30, égale à 54. Et regarde la beauté. 54 plus 30, plus 30, c'est-à-dire 60, égale à 114. Allah l'akbar, Allah l'akbar, Allah l'akbar. Et quand j'ai vu que la dernière ligne ici, on allait là, c'est quoi cette ligne ? Je ne peux pas l'agrandir. C'est 137. Le travail s'est terminé à la ligne 137. La ligne Excel, 137. Vous la connaissez cette ligne. C'est quoi ? 137 moins 114, égale à 23. Allah l'akbar. Là, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, j'ai fini mon travail. Et là, je regarde ici. Je vois 137. Fini. Finish. 137 moins 114, égale à 23. Allahu l'akbar, Allahu l'akbar, Allahu l'akbar. Avez-vous déjà vu ça ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Donc, la personne pour qui j'ai fait deux, j'ai consacré deux vidéos. Je compte sur toi pour les sponsoriser. Je ne vais pas les sponsoriser moi-même cette fois-ci. Et je vais les observer. Si je vois que ça stagne à 100, 200, 300, je vais me dire, tu n'as rien fait pour les sponsoriser. Par contre, si je vois que ça part à 1 000, 2 000, 3 000 plus, je vais me dire que tu l'as sponsorisé. Si tu n'as pas les moyens, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu as quelques euros, tu cliques sur booster et tu mets 10 euros, 15 euros et tu boostes la chose. A chaque fois qu'un non-musulman regarde ça, ça va dans la balance de tes hassanats. Celui qui indique le bien est comme celui qui le fait. Ça marche ? « Qu'Allah guide les non-musulmans ». Des nuits blanches. Et je dors très peu. Après la nuit blanche, je dors 2h30, 3h maxi. Et les enfants se réveillent. D'accord ? Et c'est bon. À 8h30, 9h, les enfants se réveillent. Et ça hurle. Et même les 3h que je dors ou les 4h que je dors, ils sont entrecoupés par les cris des enfants. Et le jeu des enfants. D'accord ? Donc, je me consacre, corps et âme, à cet outil formidable, puissantissime de da'wah. Si Allah a codé à ce point, pose-toi la question « Pourquoi ? ». Si Allah a codé à ce point, Donc, tu vois, ça dépasse l'entendement. Tout est codé. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Donc, tu vois, il y a une lourde responsabilité qui incombe à chaque musulman. Vraiment. Et vous allez rendre des comptes devant Allah. Wallahi ! Vous allez rendre des comptes devant Allah. D'accord ? Dès lui, comment juste, il prononce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pleure. D'accord ? Il n'en fait rien pour la chose à laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a consacré sa vie. Allahi ! Qu'est-ce qu'on va dire à Allah ? Qu'est-ce qu'on dira à Allah ? Qu'est-ce qu'on va dire à moi ? Quelle est ce qui est ce qui est ce qui est fait ?